Toutes les confessions religieuses réunies dans cette salle sont unanimes pour la démarche qu'il faut entreprendre pour que le prochain dialogue soit des assises à caractère national. L'un des participants explique. La grande originalité c'est que ça ne va plus être qu'un dialogue politique mais ce sera un dialogue plutôt national. Donc un dialogue national qui va essayer de ramasser tous les aspects de problèmes que nous connaissons dans le pays et pour lequel il faut que la nation puisse trouver un consensus au travers de ce dialogue là pour que le pays puisse avancer. Il faut que nous adoptions la stratégie du stop and go, c'est-à-dire on s'arrête, on regarde les problèmes, on en discute et on trouve un consensus sur un certain nombre de choses à faire dans le pays pour que le pays puisse finalement redémarrer, repartir, cette fois-ci certainement avec beaucoup plus de bonheur et de succès. Pour le chef de la délégation du secrétariat permanent du conseil national du dialogue, cette rencontre est une opportunité pour les forces vivent de transcender leurs intérêts égocentriques en faveur de l'unité nationale. La dimension de cœur exige que nous travaillions fraternellement pour trouver ensemble des pistes de solutions à ces multiples problèmes dans un grand dialogue qui, cette fois-ci, ne devra pas être exclusivement politique. A la fin de la rencontre, chaque confession religieuse a désigné un membre qui doit faire partie de la cellule de communication pour les prochaines rencontres dans d'autres parties du pays.